... Nous avons fait des petites enquêtes et on pense qu'aujourd'hui, avec ces éléments qu'on va démontrer, qu'on est en dehors, mais en tout cas on est très loin de ces esprits de positionnement de parti, ou positionnement de poste, etc. Ce document sur lequel on a travaillé, c'est le document qu'on appelle African Petroleum Corporation. Dans ce document-là, vous avez tous les puits qu'ils gèrent au Sénégal, vous avez les décrets, vous avez les rapports qui ont préparé ces décrets-là, vous avez leur participation, etc. Mais on a fait une petite enquête et c'est en ce sens que notre rôle est important. Nous nous sommes rendus compte, juste au mois de mars 2019, au mois de mars 2019, Africa Petroleum Corporation, qui est une autre entreprise de franc-timis, sous une autre appellation, a fusionné avec Petro Nord. Petro Nord est une entreprise pétrolière à 50% de capitaux privés norvégiens et 50% de capitaux privés venant d'Abu Dhabi. Ils ont, début mars, fait ensemble une fusion. Ils ont donné l'équivalent de 55 milliards à franc-timis pour avoir une participation de 50% sur Africa Petroleum Corporation. Donc ça veut dire tout ce que, aujourd'hui, franc-timis possède au Sénégal, Petro Nord en a la moitié. Nous avons consulté la bourse et nous avons vu, effectivement, au niveau de la bourse, notamment en Norvège, puisque c'est au niveau de la Norvège que Petro Nord est coté et Africa Petroleum aussi, au niveau de la bourse de Norvège, c'est une bourse qui est en yo-yo de façon permanente et que les gens sont en train d'acheter des actions à tir larigot. Ça nous a questionnés. Nous avons voulu aller plus loin. On s'est rendu compte, premièrement, la première visite du président de la République lorsqu'il a été élu, c'est à Abu Dhabi, au mois de mars. Il a été à Abu Dhabi, il est resté là-bas 4 ou 5 jours et après il est allé au Maroc pour se reposer et préparer son équipe. Et quand il a été à Abu Dhabi, quelques jours avant, Petro Nord avait signé avec APC, Africa Petroleum Corporation. Trois jours après le voyage de Macky Sall à Abu Dhabi, c'est le président gambien qui se déblasse à Abu Dhabi, Barrault, avec son ministre de l'énergie. Nous avons essayé de comprendre est-ce qu'il y a une liaison ? On a vite trouvé. Africa Petroleum Corporation, à savoir Frontimis, a deux puits en Gambie, A1 et A4. Les deux puits, il a 100%. Ces deux puits ont été bloqués depuis la venue de Barrault. Mais comme la donne a changé, Abu Dhabi a pris 50% des actions, comme par hasard, Barrault se venait en visite trois jours après. On continue. Le 16 juillet, le prince héritier d'Abu Dhabi vient au Sénégal. Il nous offre 20 millions d'euros, l'équivalent de 10 milliards de francs, CFA, pour ouvrir un centre d'incubation au Sénégal, au niveau de Mermoz. Vous avez vu, c'est tout proche de nous, il y a quelques jours, vous avez tous vu le centre d'incubation au niveau de Mermoz, pour l'entrepreneuriat, etc. Et ce centre d'incubation va prendre le nom du prince héritier. Nous nous sommes posés encore des questions. Pourquoi ce don-là au Sénégal ? Pourquoi Barrault se déplace ? Etc. Quand on a été dans les chats des gens qui ont des actions au niveau de Petronor, on a vu qu'ils se vantaient de dire qu'aujourd'hui, ils ont 25% d'Europe, c'est-à-dire 25% de ruffisks offshore profonds, c'est-à-dire la partie où on disait que, comment on appelle ça, Franck Timis, a tout vendu, du moins a été obligé de quitter parce que Total a pris ça. Or, eux, ils disent dans leurs chats, dans leurs discussions, je les ai, j'ai photographié leurs chats et tout ça, ils disent que, Oura, Oupi, pour nous, Petronor, nous avons 25% de ce puits-là. Deuxièmement, nous savons que Sénégal offshore sud profond, il est donné à Franck Timis. Il est donné à Franck Timis pour faire de la recherche. Et là-dedans, ils disent que, eux, ils ont 25% de ça au niveau de leurs chats. et sur A1-A4, c'est-à-dire les puits gambiens, ils disent qu'ils ont 100%. Donc, ils se frottent les mains. Or, nous, ce qui est important, et c'est là que je voudrais montrer le tableau, si vous me permettez, ça, c'est un document de l'État qui date de 2018, mise à jour. C'est tous les permis, vraiment, il faut l'avoir, ce document. C'est tous les permis que le Sénégal a donnés sur les blocs et qui donnent en même temps les blocs libres. Or, quand vous voyez ici, ils ont mis Rob, ce rufusque offshore profond, ils disent que ça n'appartient qu'à une seule entité. D'accord ? APC n'est plus dedans. Or, APC, dans les accords qu'il y a eu avec Petronou, ils estiment que, eux, ils ont encore 25% dedans. Donc, il y a des choses que nous ne savons pas. C'est là tout notre travail. Nous devons aller pour clarifier ces choses-là. Si vous regardez le plan ici, la légende, il y a des choses qui sont troublantes. Vous regardez la légende ici, en bleu, ils ont mis bloc libre offshore. Bloc libre offshore. Or, si vous vous déplacez en bas sur le Sénégal offshore profond, le SOSP, d'accord ? Vous voyez qu'ils l'ont attribué. Ils disent que c'est libre alors qu'ici là, le SOSP, là, ici, que vous voyez ici, le SOSP, il est attribué à Frank Timis, dans APC. Or, sur le schéma, on dit qu'il est libre. Maintenant, si vous prenez ce tableau-là, qui systématise tout ce que APC a chez nous, vous vous rendez compte qu'il y a la date de décret qui donne, qui donne, par exemple, sur SOSP, Sénégal Offshore Sud Profond, le 25-10-2011, donc, Abdoulaye Wad, Nénéniaï et Karim Wad ont donné la possibilité de recherche à Frank Timis avec sa structure APC. Et, trois ans après, il fallait le renouveler. Donc, le 30-10-2014, Makissal et John le renouvellent. S'ils le renouvellent, ils le renouvellent pour trois ans. Et ensuite, il y a deux ans et demi encore de renouvellement possible, toujours dans leur recherche. Donc, ça veut dire, à ce jour, avec le décret de renouvellement, APC, mon Belégui, le bloc offshore profond du sud du Sénégal. Or, sur les schémas, on ne le met pas. Et APC, aujourd'hui, c'est rallié avec Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'est quand même, c'est le, si je ne me trompe pas, le sixième producteur mondial ou septième. Donc, ce n'est pas rien. Il est dans les dix premiers producteurs mondiaux. Donc, ça veut dire, quand les gens nous disent que notre pétrole, ben ne goutte, gain ne goutte, et que vous vous alarmez pour rien, c'est faux. Les choses sont en train de passer sur nous. Il faut analyser tous les déplacements du président de la République. Il faut analyser tout ce qui se fait. La première visite de Makissal à Abu Dhabi, sa première visite officielle n'est pas fortuite. Le fait qu'il nous ait dégagé 20 millions d'euros, ce n'est pas fortuit. Le fait que le président Barraud aille en Arabie à Abu Dhabi, trois jours après, Makissal, ce n'est pas fortuit. Parce que les gars, ils sont dedans, ils commencent à mettre de la pression. Donc, on ne donne pas plus d'éléments parce que c'est des débuts de recherche. Mais c'est ça qu'on veut montrer à la presse. Notre rôle, ce n'est pas de jouer à quoi que ce soit, mais de nous battre sur nos ressources, d'essayer d'avoir une analyse, d'essayer d'avoir une vision ou en tout cas, même si on a faux, qu'on nous convainque qu'on a faux. On ne peut plus accepter cela. C'est pour ça que tout ce que Makissal fait, il ne faut pas qu'il nous prenne pour des idiots. Makissal, il sort des choses mais il pense que les Sénégalais ne vont pas aller étudier ces choses-là. Donc, je vous invite à aller dans l'ITU Sénégal, récupérer les choses. Vous voyez par exemple ça ? Ça donne une idée de ce que va faire la commission ressources. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le document de APC. Tout est dedans. Il faudra que sur chaque structure, on ait tout. Quand on a envie de le vérifier qu'on ait tout, on a un tableau de bord qui nous donne tout et on a en même temps la cartographie. Ça, c'est facile. Nous, nous pouvons le faire ici. On doit le faire, on doit le systématiser, on doit le populariser pour que l'ITI intérieureuse éco et il faut que l'étude soit la plus large possible. Bon, je m'en arrête là. Je ne peux pas aller plus loin mais ce que je veux vous dire, c'est cela. Je veux le relier à la question de l'ITI. L'avantage de l'ITI, quand on vous parle de la norme 2020 de l'ITI, par rapport à la norme 2016 dans laquelle le Sénégal a été accepté. Je vous avertis que le Sénégal a été accepté à la norme 2016 pas 2020. La norme 2020, on ne pourra plus avoir APC tout seul. Dans les contrats, il faudra mettre APC et avec qui ? Et là, on va avoir APC et avec Petronour. Mais vous voyez là, la norme 2016 est faible puisqu'on ne sait pas avec qui est allié APC. Maintenant, il y a une autre norme américaine qui va mieux que la norme ITE. C'est que non seulement on donne la traçabilité des gens qui y sont, mais on cherche l'équation entre la proximité d'affaires, la proximité parentale entre les gens du pouvoir et les gens qui contractent le contrat pour éviter les problèmes. cette norme-là. elle est encore plus en avance que la norme de l'ITE. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. On va se battre pour que la norme de l'ITE 2020, que ça ne se passe pas comme celle de 2016, que Sénégal va la moukoyer moudef traçabilité. Mais on va même demander à Maki Salsi les chiches d'aller plus loin, d'utiliser la norme américaine, je crois, c'est NRGI ou quelque chose comme ça, qui consiste à dire quand on a des liaisons familiales et autres, etc., dans APC ou dans APC plus Petronou, on a un quelconque contrat à ces gens-là parce qu'il y a la possibilité de proximité familiale ou d'affaires.